Salutations mon jeune ami comment vas-tu en cette belle journée ça y est l'été est enfin arrivé on est le 15 juin ça y est l'été est enfin arrivé on a enfin du soleil et il fait enfin plus de 10 degrés la nuit bref pourquoi je te parle de ça je sais pas pourquoi je te parle de ça qu'est-ce que de quoi on va parler aujourd'hui on va parler de l'application mobile CJ Dropshipping et attention frérot attention c'est l'application qui change le game sérieusement il n'existe pas à ma connaissance d'application dser sur mobile qui te permet donc finalement de faire la passerelle entre shopify et aliexpress mais par contre il existe la version mobile de oberlow mais posons nous la question qui est ce qui utilise encore oberlow en 2020 je pose la question mon jeune ami bref si comme moi tu fais partie des gens qui voient à long terme et qui utilisent CJ Dropshipping je vais te présenter dans cette vidéo la version mobile de CJ Dropshipping qui te permet littéralement de faire tout ce que tu peux faire sur la version ordi et ce que je trouve super cool c'est que si t'es genre un digital nomade ou si t'es quelqu'un qui aime beaucoup voyager c'est quelqu'un qui est souvent dehors etc mais qui veut gérer ton business en même temps que de faire tes activités en extérieur ça te dispense complètement mais alors à 100% d'avoir ton ordi avec toi pour t'occuper de ton business en dropshipping pour passer tes commandes etc etc donc je vais te présenter ça dans la suite de la vidéo mais avant que je te montre directement sur mon téléphone t'invites à mettre un pouce bleu à t'abonner à la chaîne si t'es un touriste qui passe qui regarde les vidéos et qui se casse et puis évidemment active la petite clochounette bref je me tais et on se retrouve sur mon téléphone alright donc là on est sur mon téléphone je vais voir l'application CJ Dropshipping et je vais te montrer comment ça fonctionne donc je sais pas si t'as vu à la vitesse à laquelle l'application s'ouvre je vais la fermer et je vais la rouvrir pour que tu prêtes attention hop un quart de seconde donc comment ça se passe au niveau de l'interface c'est relativement la même chose que ce que t'as sur ordi sauf que c'est disposé un petit peu d'une manière différente parce que t'es sur un téléphone tu vois pour que ce soit un petit peu plus ergonomique donc tu retrouves à peu près la même chose comme je te disais les super deal les produits tendance et nouveaux produits les hot products etc etc donc c'est relativement la même chose comme je te disais que sur ordi la différence c'est que les menus en fait le menu est en bas contrairement à sur ordi où le menu est en haut mais là pour une raison d'ergonomie vu que c'est une application les menus sont en bas en haut à droite tu as les 4 petits carrés donc évidemment il est à la barre de recherche ici donc tu peux taper ce que tu veux en haut à droite comme je te disais tu as les 4 petits carrés et en fait là c'est pour naviguer un petit peu dans toutes les catégories si t'as pas d'idée précise du produit que tu veux et que tu veux un peu naviguer voir ce qu'il propose tu peux directement naviguer à partir de là les pages produits c'est exactement fait de la même manière que enfin c'est ce que tu sais ce que ce à quoi tu t'attends finalement tu vois on va ouvrir ça par exemple on va ouvrir ça donc là la fiche produit ressemble à ça ok donc voilà China Warehouse là tu peux changer voir sur quel dans quel pays tu peux sourcer le produit ici c'est les méthodes de livraison c'est relativement la même chose encore une fois que sur ordi mais je pense que je trouve ça même plus clair en fait l'application la trouve bien plus clair et bien plus bien moins bordélique que sur ordi tu vois donc product detail quand tu descends voilà tu as la description du produit tu as des photos etc etc alors là tu as trois options en bas tu as ou alors l'option message donc c'est pour parler à ton agent ok donc c'est en fait l'équivalent du petit le petit carré en bas à gauche que tu as sur sur la version ordi ok donc si tu veux parler à ton agent ben tu cliques sur talk to human on va revenir en arrière donc là il te reste deux options ou alors tu fais add to cart ici et c'est si par exemple tu veux l'acheter pour le recevoir chez toi ok donc là tu fais confirme et puis tu vas te retrouver sur la page panier ça tu connais si tu connais de toute façon si tu connais si tu as déjà un petit peu l'habitude de l'interface ordi tu seras pas perdu donc ou alors tu fais un tout cas pour l'acheter ou alors tu fais liste si tu veux le liste et sur ta boutique ok on va revenir en arrière je vais pas te montrer en détail si jamais vous voulez un tutoriel complet sur le la plus l'utilisation de l'application cité dropshipping dis le moi dans les commentaires et je vous bouge un coup je te vous vois un coup je te tutoie bref dis moi dans les commentaires frérot si tu veux que je te fasse un tutoriel bien plus précis sur l'application cité dropshipping sur mobile je pourrais faire ça ça me dérange pas ça me prendrait vraiment pas longtemps bref on revient en arrière on revient encore en arrière on revient encore en arrière donc on revient là maintenant à l'écran principal donc ici on était finalement dans les dans la l'onglet home ok élite je fais pas rentrer là dedans parce que ce serait un bordel donc je vais passer directement la suite notification c'est tout ce qui est notification en fait c'est un petit peu le là où si j dropshipping va t'informer de choses et autres en fait donc pas si tu as reçu un message de ton agent mais ça va s'afficher par exemple dans consultation tu vas voir marquer le message de ton agent ok et from cg c'est un petit peu comme je le disais toutes les notifications par exemple là c'est qu'il t'explique que en ce moment les frais de livraison qui était très cher jusqu'à présent sont en train de baisser il te donne un petit peu du détail etc bref c'est à peu près c'est à peu près tout ça ok donc on revient en arrière encore une fois et on revient encore une fois en arrière ici en bas la ta sourcing sourcing c'est si tu veux sourcer des produits alors au statut c'est finalement tous les produits qui ont été sourcés ok on sourcing c'est les produits que tu as demandé à sourcer et sur lesquels tu attends qui te donne une réponse tata 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 de voir qui t'ont si ton source et ton produit sourcing succès c'est les produits que tu as sourcé et qu'ils ont réussi à te trouver ok et ensuite sourcing fail c'est les sourcings qui ont échoué en fait c'est quand tu leur a demandé de sourcer quelque chose et qu'ils n'ont pas réussi à te le sourcer ok si tu veux sourcer un nouveau produit tu cliques en haut sur le plus tu fais par exemple individu individual products pardon de toute façon si tu veux si tu ne sais pas du tout comment fonctionne l'application cg dropshipping ou cg dropshipping en général je te mettrai dans la description le lien vers ma formation gratuite sur site du dropshipping pour que tu vois un petit peu comment on utilise l'application ok enfin qu'on utilise le site en général parce que ma formation est sur le site bref et donc ici ça fonctionne exactement de la même manière que sur le site donc tu peux importer des photos si tu veux tu peux donner le nom de ton produit voilà on va l'appeler produit on s'en fout target price le prix que tu veux purchasing type donc est ce que tu veux faire du dropshipping ou est ce que tu veux wholesale c'est si tu veux quand il a acheté du stock et les envoyer dans les entrepôts cg dropshipping pour pouvoir par exemple les customiser ce genre de choses ou tout simplement avoir ton propre stock chez cg dropshipping donc là par exemple on va faire dropshipping catégorie on là on s'en fout en fait c'est comme comme sur ordi on s'en fout select main marketing country donc là tu rentres le pays dans lequel tu veux le pays dans lequel tu travailles finalement on va aller à france hop la france et sourcing url c'est donc l'url de ton produit donc par exemple on va aller chercher un produit sur aliexpress et on va essayer on va lui demander de sourcer un des produits de aliexpress ok donc on va fermer ça on va ouvrir l'application aliexpress on va ouvrir le premier produit qui vient voilà hop ça c'est parfait et en haut ici tu as la petite flèche tu cliques dessus tu fais copie donc il va te copier l'url dans le fond on va retourner en arrière on va retourner sur cg dropshipping et ici dans sourcing url tu vas faire paste ou coller ça dépend donc pour ton téléphone s'il est en français ou s'il est en anglais ensuite tu fais donne et ensuite tu fais ce mit ce mit et voilà donc là dans on sourcing il ya mon produit qui vient d'apparaître ok donc là il est en attente de son signe ok si tu recliques sur le plus et que tu fais star existent product là c'est si tu veux sourcer par exemple des produits qui sont ce que moi hop si tu veux sourcer par exemple des produits qui sont déjà sur ta boutique là j'utilise la boutique test que j'avais utilisé sur ma grosse formation payante si du dropshipping donc il ya déjà des produits qui sont qui sont dedans mais voilà donc si tu veux finalement sourcer des produits qui sont déjà sur ta boutique c'est ici que ça se passe on revient en arrière hop et maintenant je vais aller dans my cg en bas à droite et là c'est ici que ça va se passer pour tout ce qui est traitement de tes commandes et c'est donc ici tu as le truc my orders donc c'est pour tout ce qui concerne tes commandes donc par exemple quand tu vas sur imported là c'est si tu as des commandes c'est ici que apparaîtrait tes commandes et tu aurais plus qu'à sélectionner tes commandes à faire à tout cartes et à passer à la suite et à commander tes produits pour tes clients ok là je t'invite encore à refaire un tour sur ma dans le lien que je te mets en description en bas vers ma formation gratuite sur si des dropshipping sur ordi pour que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne si jamais tu n'as jamais entendu parler de si des dropshipping bref tout ce qui va être finalement pour le relatif au passage de tes commandes etc etc ça va se passer ici dans my cg et dans le espèce de petit encart my orders ok pareil si tu as du sav à faire etc etc pardon ça ça va se passer ici dans as device etc etc as service pardon pour la suite il n'y a rien de bien compliqué à comprendre connexion c'est si tu veux créer des connexions entre les produits que tu as sourcés et puis des produits qui sont déjà sur ton site si tu veux autoriser un store tu cliques sur autorisation et là tu peux autoriser un store ok en fait tu n'as pas nécessairement besoin ce qui est intéressant avec cette application là c'est que tu peux faire je pense 98% de ce que tu as besoin de faire sur la sur le site internet de site de dropshipping tu peux le faire directement sur l'application et c'est ça je trouve qui est vraiment cool c'est qu'en fait tu tu peux c'est ce que je te disais au début de la vidéo tu as la possibilité de pouvoir passer tes commandes et de pouvoir gérer vraiment tout ce qui est tout le travail que tu as besoin de faire sur le site de site de dropshipping tu peux le faire à partir de ton téléphone donc si t'es quelqu'un par exemple digital nomade etc c'était quelqu'un qui travaille qui voyage beaucoup qui bouge beaucoup tu peux gérer absolument tout toutes tes commandes tout on sav etc si les dropshipping à partir de l'application donc en fait ça veut dire que tu n'as plus vraiment besoin de te balader avec ton ordi parce que tu peux tout faire sur l'application mobile de site de dropshipping voilà c'est tout pour aujourd'hui frérot je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si tu connaissais pas si j'ai dropshipping avant de voir cette vidéo dans la description je te mets un lien dans ma formation gratuite sur site et dropshipping mais sur la version ordi cette fois ci pour que tu sois un peu plus familiarisé avec la plateforme bref je te laisse là n'oublie pas pouce bleu abonne toi clochou net et puis en attendant je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo tchouss tchouss tchouss